Bonjour à tous, je suis Stéphane Zeng, comme vous le savez. Vous savez que je suis également un produit de l'IAI, donc Institut Africain de l'Informatique, Institut Inter-État, qui a été fondé depuis plusieurs décennies par plusieurs États africains à l'époque, d'Omar Gongo. Cette école est l'une des plus rénommées en Afrique subsaharienne, Afrique noire. C'est la plus connue, celle qui a formé le plus d'informaticiens, le plus d'ingénieurs, et des ingénieurs qualifiés, des ingénieurs qui sont bons, qui sont à des postes importants aujourd'hui dans leur pays d'origine, à l'étranger, n'importe où, même en Europe. Et franchement, le bagage qu'on reçoit ici est énorme, est énorme. Mais le contraste est saisissant entre cet établissement, l'État dans lequel il se trouve aujourd'hui, et tout ce qu'il apporte comme développement informatique, puissance informatique au niveau de l'Afrique. Donc ça, c'est notre stade de foot mythique. Et de l'autre côté, là-bas, nous avons un bâtiment qui était avant utilisé pour la formation des BTS, quand les BTS existent à l'IAI, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est le foyer, d'accord ? Je vous le montre au loin. Mais on va regarder, on va faire un petit tour rapide. Ici, c'est le bâtiment de formation des analystes programmeurs. Donc c'est par là que moi, je suis passé AP1, AP2, AP3, c'était au bout là-bas. Ça a changé maintenant. Maintenant, c'est les ingénieurs 3 qui sont là-bas. Mais qu'à cela ne tienne. Le véritable problème ici, c'est quoi ? C'est que les États sont censés cotiser pour que l'établissement paye toutes ses charges. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, certains États jouent à un jeu dangereux qui tue IAI. C'est qu'ils ne payent pas leurs cotisations. Donc on se retrouve chaque année avec des grèves des enseignants et du personnel qui coûtent et qui tuent l'enseignement ici à IAI et qui laissent l'établissement dans cet état. Pour vous dire en référence, lorsque vous voulez faire, par exemple, le concours de l'enseignat et que vous êtes issu de l'IAI ou d'un autre institut qui est situé à Dakar au Sénégal, vous êtes quasiment sûr que vous l'aurez parce que la qualité de l'enseignement et la qualité des étudiants garantit le fait qu'on ait des personnes performantes, des compétences, malheureusement, regardez. Donc je vous ai dit, le problème, il est là. Alors à chaque fois, ils confiaient malheureusement au Gabon la charge de régler les dettes des autres États. Il suffisait qu'un État soit en guerre, en perturbation ou n'importe, ou qu'il ne veut pas payer pour des raisons ou d'autres pour dire au Gabon, attendez, c'est vous qui avez le siège, donc la maison mère, on ne peut pas payer, débrouillez-vous. Et donc le Gabon était obligé, à mon époque, on avait une grosse grève qui a failli créer la fermeture de l'IAI. Le Gabon a dû débourser une grosse somme, donc sous Omar Bongo, pour que l'établissement puisse reprendre vie. Mais à chaque fois, le même problème revient. Et vous avez vu que récemment, il y a eu un déblocage de 400 millions de francs CFA pour rénover cet établissement. La question qui va se poser, bon, d'abord, je ne sais pas où en est le dossier. Donc normalement, l'établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'économie numérique. Donc je vais regarder un peu où ça en est, parce que le personnel et les étudiants semblent ne pas savoir trop ce qui se passe, ce que je comprends tout à fait. Mais c'est surtout que derrière, on a un problème, c'est que les enseignements sont dispensés pour un établissement d'une si grande renommée avec la qualité que vous connaissez. Les enseignements sont dispensés dans des conditions qui sont indignes, indignes, indignes. Ce n'est pas possible. Donc j'ai récemment lancé, vous avez vu un hackathon avec les étudiants de l'IAI. Vous avez vu vous-même la qualité de ce qu'ils ont réalisé, ce qui prouve déjà qu'on continue à dispenser des enseignements intéressants ici. Devant moi, vous avez une des sommités d'ici, M. Ooussa, que beaucoup connaissent, qui est une grande star dans la formation des informaticiens ici à l'IAI, en Afrique de Maine. Et là, c'est été dit, c'est quelqu'un que je connais très bien, M. Ooussa aussi, dont je vous ai parlé. Je vous montre un peu, là c'est l'entrée et l'allée principale. Et quand vous foncez par là, vous allez vers là où moi j'étais logé, je vais vous montrer. Regardez l'infirmerie, à quoi elle ressemble. Ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment que les travaux débutent rapidement. Comme je vous ai dit, je ne sais pas où ça en est. Je sais que normalement, l'État gabonais a consenti, encore une fois, à régler la dette des autres États. Et on n'arrive pas à nationaliser l'IAI. Pourquoi ? Parce qu'il faut un conseil d'administration qui va acter que, par exemple, le siège IAI devient IAI Gabon appartenant au Gabon. Il faut savoir que dans les statuts de l'IAI, le siège, lui, peut avoir une formation niveau ingénieur. Mais les filles qui sont installées dans les autres pays, les membres fondateurs, eux, ils ne peuvent pas avoir le cycle ingénieur tant que IAI siège à le cycle ingénieur. Donc vous comprenez. Donc du coup, le jeu qui a été joué par certains États, c'était de tuer IAI, parce que là, en fait, la direction est tournante tant que les États, de tuer IAI Gabon pour que leurs États puissent avoir un cycle d'ingénieur. Parce que pour eux, il y avait un coût à envoyer des étudiants à l'étranger, surtout au Gabon, se faire former. Alors il faut savoir que le fait que des étudiants se fassent former ici, ça a également permis au Gabon de bénéficier d'étudiants de très très bonne formation. Parce qu'en réalité, ici, pour avoir le concours de l'IAI, c'est les meilleurs de terminal C souvent de la plupart des pays qui sont adhérents, les pays fondateurs, la plupart de ces pays, c'est les meilleurs de terminal C et autant vous dire la crème de la crème. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé ma formation ici, avant de démarrer notre formation, en première année, il y avait déjà un de nos condisciples originaires du Cameroun qui savait programmer déjà l'hymne national du Cameroun sur son ordinateur. Et ça nous avait tués. On était là, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on rattrape le niveau. Mais regardez l'état de délabrement. Alors, je lance cet appel aussi bien aux autorités gabonaises qui ont déjà fait le travail et je les en félicite parce que prendre comme ça 400 millions pour décider de rénover, c'est pas rien et reprendre encore la dette des différents états. Mais aussi, les états participants, c'est honteux d'avoir un établissement de si bonne facture avec des directeurs qui sont homplacés dans les états participants, les états membres et se retrouver avec ça, en fait. Ce n'est pas possible. Là, c'est un joyau de l'intelligence africaine en matière d'informatique. Et on sait ce que c'est que l'informatique aujourd'hui. L'informatique est partout. Ce n'est même plus un métier de support. L'informatique porte quasiment tout. On parle d'intelligence artificielle, c'est l'informatique. On parle de scanner, d'IRM, de médic... Tout ça, c'est géré par des systèmes informatiques. On parle du médical, c'est informatique. Où n'y a-t-il pas d'informatique ? Si on a ça, si on méprise l'informatique à ce point, et ce n'est pas n'importe quoi un des joyaux de l'informatique en Afrique, à ce point, c'est qu'en réalité, on est en train de prouver qu'on est encore sous-développés, même dans les stratégies de développement de ces états. Et enfin, aux alumnis, donc à toutes les personnes de IAI, les anciens IAI, on peut aussi s'organiser. On peut s'organiser pour rénover l'établissement, pour retaper les bâtiments, et pour redonner un éclat, et pour que nous aussi, on puisse dire, voilà, c'est notre vestige, quitte à ce qu'on fasse des cotisations mensuelles. Mon numéro de téléphone, vous le connaissez déjà, donc 076 27 45 44. Au format international, c'est plus 241 76 27 45 44. Plus 241 76 27 45 44. On peut s'organiser pour retaper tout ça, pour apporter ce qu'on peut. Ça, c'est mon bâtiment d'avant, donc Dallas. Et je me rappelle qu'en entrant par ici, donc moi, j'étais, je ne vais pas montrer les gens, parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, c'était ici, je vais vous montrer ma chambre. Regardez. Tac. Quand j'arrive ici, voilà, ça, c'était ma chambre. la D313 qu'un ancien m'avait confié à l'époque. Et en face ici, bonjour. Bonjour. En face ici, on avait un autre Gabonais qui s'appelait Serge Ebéza, que je salue, alias, c'était un des meilleurs développeurs de sa génération, qui également aujourd'hui est installé où il faut. Regardez, ça, c'est l'état des toilettes, ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Je vous dis, on forme la crème de la crème ici et je ne raconte pas des histoires. Nous, quand on était en deuxième année, on donnait des cours à l'IST. Quand on finissait ici, moi, j'ai fait mon stage à BGFI à l'époque, BGFI Banque, mais non, j'ai appris à démonter un ordinateur de bout en bout, j'étais en deuxième année. On savait déjà faire des choses que quand tu arrives en Europe, même, ils se demandent, mais comment tu as appris ? Parce qu'on était en mode débrouille et qu'on était avec les meilleurs des meilleurs. Avant, ici, on tuait des serpents. Donc ça, c'est le bâtiment qu'on appelle Bangos. Donc ça, c'est Dallas. Là-bas, il y a Bangos. D'après ce qu'on m'a dit, c'est devenu le foyer. Voilà. Donc avant, il y avait BTS 1, BTS 2. Beaucoup ont été formés là. Et au bout, il y avait le foyer. Regardez l'état dans lequel on se retrouve. Donc il y a des toilettes ici, des toilettes là. Les étudiants sont livrés à eux-mêmes, à la débrouille. Et ça a toujours été comme ça, mais en fait, je ne comprends pas comment on peut entretenir autant, aussi mal, quelque chose qui a autant d'importance. Donc voilà, je voulais lancer un peu ce cri, tirer la sonnette d'alarme. Moi, je vais continuer de travailler avec les étudiants, notamment pour lancer la version 2 du hackathon. Donc vous allez voir apparaître des communications et autres sur les réseaux. Et j'ai discuté tout à l'heure avec des membres de l'administration de l'IAI qui sont intéressés par AfriDigit, l'association que j'ai lancée avec les étudiants de l'IAI. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Il faut apporter ce qu'on peut partout où on est pour que les choses changent. Et c'est comme ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les grandes rivières se font avec les petits ruisseaux. C'est la philosophie de la vie. Si vous voulez changer quelque chose, il faut agir là-dessus. Si vous voulez prédire quelque chose, il faut que vous soyez capable de le changer, de le transformer. On est ensemble.